... France Stratégie débute un cycle de réunion autour de l'innovation de rupture. La première séance concernait les entreprises et leur rôle face à ces innovations. C'est très important de comprendre les ressorts de l'innovation, et en particulier les ressorts des innovations de rupture, qui est une des composantes, une des facettes de l'innovation. Tout simplement parce que c'est un déterminant important de la croissance et du niveau de vie de notre société. Comment on crée de nouvelles richesses, qu'on pourra se partager, quels sont les nouveaux modèles d'affaires, comment les entreprises peuvent créer de l'emploi, de l'activité économique sur le territoire grâce à l'innovation. L'innovation de rupture consiste en un changement de concept, en particulier pour les clients. C'est par exemple le cas du crédit agricole, qui a dû anticiper les modes de consommation de ses clients pour pouvoir continuer à créer de la valeur. Nous avons lancé une expérimentation finalement assez scientifique. Nous avons repensé notre façon de faire de la banque, à la fois le contexte, nos agences bancaires. Nous avons repensé les métiers, nous avons fait évoluer et nous avons testé in vivo dans plusieurs agences bancaires avec quelques dizaines de milliers de clients à qui nous avons proposé un nouveau mode de distribution. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, nos clients ont dit leur satisfaction. Nous avons évidemment testé, à la fois sous l'angle des performances, de la satisfaction client, ce modèle. Et il a été validé pour être déployé sur l'ensemble du territoire. Durant cette rencontre, il a également été question de la position de la France au niveau mondial dans ce domaine de l'innovation de rupture. Elle garde une position intermédiaire, derrière les Etats-Unis et des pays d'Europe du Nord, mais devant des pays d'Europe du Sud. On a en France beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises innovantes qui sont créées. Il y a des exemples tout à fait éminents comme Blablacar, comme Criteo, comme les robots, les petits robots Néo, par exemple. Mais en même temps, ce qui montre que la France n'est pas du tout confrontée à une pénurie de créateurs ou à une pénurie d'idées, de ruptures. Mais par contre, beaucoup de ces entreprises vont ensuite se développer à l'étranger parce qu'elles ne trouvent pas en France des conditions adéquates pour leur développement, notamment en termes d'accès aux capitaux, d'accès à la main d'œuvre, etc. Tous les participants à ce débat ne sont pas forcément d'accord. Pour certains, l'innovation, c'est effectivement de la technologie, mais c'est surtout de l'usage, de l'innovation sociale, autrement dit, mettre le citoyen au cœur du dispositif. Avant tout, aujourd'hui, les enjeux, c'est les usages, c'est-à-dire les business models que les entreprises ont créés demain. Comment elles s'interrogent, comment elles repensent finalement leurs relations avec leurs clients, comment elles réinventent ce monde, comment elles prennent aussi pied dans cette société, et qu'est-ce qu'elles apportent. Parce que l'élément central, pour moi, de l'innovation, ce n'est pas uniquement les processus, c'est les hommes. Et accompagner les hommes au changement, c'est à la fois passionnant, c'est un vrai défi d'innovation, et c'est un vrai défi sociétal. Donc ne pas oublier que l'innovation, au cœur, c'est des hommes, des humains. Les échanges continueront lors de la prochaine réunion du cycle Innovation de rupture. Cette fois-ci, la rencontre concernera les territoires.